Je fabrique mes propres karaokés avec une intelligence artificielle. On va voir ça ensemble. Je vous ai déjà parlé de cet outil, mais là, on va rentrer plus en profondeur et surtout, vous allez voir comment vous fabriquez vos propres karaokés. Alors, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal. J'ai un centre de formation, la Vocal Coach Factory, qui aide les personnes qui veulent devenir coach vocal à exercer ce fabuleux métier. Et c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une collaboration commerciale avec le fabricant de l'intelligence artificielle qu'on va tester ensemble. Alors, en fait, il s'agit d'une intelligence artificielle que j'ai déjà testée dans des précédentes vidéos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite justement à la publication de ces vidéos, le fabricant de cette intelligence artificielle m'a proposé de rentrer plus en profondeur dans l'outil et d'où cette vidéo qui est donc un partenariat commercial dont tu vas pouvoir profiter à la fin de cette vidéo si tu restes avec nous. Alors, le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Lalalai, c'est un logiciel en ligne. On va voir qu'on peut l'installer sur son ordinateur, qu'on peut l'installer sur son téléphone. Il y a différentes fonctionnalités. On va faire ensemble un petit tour du propriétaire. Ensuite, je vais te montrer comment on peut justement fabriquer ses propres karaokés. Et puis après, on va voir comment on peut aller encore plus loin avec cet outil qui bouge beaucoup, puisque depuis la première fois où je l'avais testé, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir tout de suite derrière mon écran ce qui se passe. Donc là, je suis ici sur le site lalalai.ai Et on voit ici qu'on va pouvoir séparer les pistes de la musique. Et je vais ici le sélectionner. Donc ici, vocal instrumental, ça veut dire que je vais pouvoir séparer à partir d'une musique la voix et la musique d'autre part. Ici, si je clique sur drums, ça va me permettre d'extraire les drums. Donc si par exemple, je voulais récupérer une version de batterie pour faire du sampling par exemple, je peux tout à fait récupérer la partie de batterie. Mais je peux aussi extraire la basse. Je peux aussi enlever la voix, séparer les parties de guitare électrique, acoustique, le piano, les synthétiseurs, les violons, les cuivres, ces extractions étant en fonctionnalité bêta pour l'instant. Alors, il n'y a rien de plus simple qu'à utiliser. Tu vas pouvoir sélectionner ici ton moteur. Donc soit la V3 qui est Phoenix, soit la V4 qui est Orion. Une petite explication justement sur la différence entre ces différents moteurs. Donc en fait, c'est le calcul, c'est l'algorithme qu'il y a derrière ce service. Il faut savoir que lalalai du coup a fait énormément évoluer ses services. Il y a eu Cassiopée, après il y a eu la version Phoenix. Moi, c'est ce que j'avais testé à l'époque. Après, il y a la version Orion qui est maintenant disponible. Et en fait, la technologie n'est pas du tout la même. Alors déjà, la dernière technologie Orion, comme tu peux le voir sur la petite infographie à l'écran, elle est deux fois plus rapide dans le traitement des fichiers audio. Donc si tu as beaucoup de fichiers audio à utiliser, ça, ça peut être assez pratique. Elle a une efficacité qui est 20 fois supérieure et surtout, les résultats sont 70% plus propres que la version d'avant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça fonctionne. Il existait jusqu'à présent en fait une technique que les ingénieurs du son connaissent bien pour séparer les instruments. Puisque là, nous, si on veut faire nos karaokés, ce qui va nous intéresser, ça va être d'enlever la voix. Et au tout début, on avait des mixages qui étaient stéréo gauche-droite. On mettait la voix au centre, on mettait la batterie un peu à gauche, on mettait la guitare un peu à droite. Et donc finalement, il suffisait de filtrer, entre guillemets, le panoramique. Et ça nous permettait du coup de récupérer la voix parce qu'elle était mixée au centre. Donc ça, c'était une première version. Je te parle de ça à l'époque, avant les ordinateurs. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les ingénieurs du son se sont mis à filtrer les fréquences en utilisant des filtres tout simplement. Et c'est ce sur quoi s'appuie Phoenix, l'ancien processeur. On parle d'une technologie de masquage. C'est-à-dire qu'en gros, on va masquer les fréquences qui appartiennent aux autres instruments. Donc si je veux extraire la voix, je vais masquer les fréquences de la basse par exemple. Parce que ma voix n'est pas dans les basses, c'est la basse qui est dans les basses. La batterie va jouer sur certaines fréquences aussi dans le spectre sonore. Et donc du coup, je vais masquer ces fréquences-là jusqu'à extraire seulement la voix. Le problème de cette technologie, c'est qu'il y a des fréquences communes. Par exemple, une guitare, elle va avoir certaines harmoniques qui vont se retrouver en commune avec celle de la voix. Donc du coup, quand je vais masquer la guitare ou les fréquences de la guitare, je vais aussi masquer certaines fréquences qui se trouvent dans la voix. Et du coup, ça va me dégrader mon fichier. Et c'est là en fait où Orion est drôlement puissant. C'est qu'en réalité, Orion va ensuite par synthèse reconstruire les fréquences manquantes. D'accord ? Alors, je vulgarise l'explication pour que tu comprennes. Mais en gros, la technologie de masquage, c'est comme si je mettais un pochoir. Puis en gros, on dit « Ok, là je ne vois plus que ça. » Donc au niveau du son, j'ai récupéré le son de ma voix. Par contre, oui, il m'a manqué une partie de l'information. Et en fait, là, le moteur Orion, la version V4, elle, par synthèse, elle va reconstruire certaines fréquences qui disparaissent. C'est un petit peu ce qui est utilisé par analogie dans des techniques de compression où dans certaines compressions audio, on va refaire de la synthèse, resynthétiser certains sons parce qu'on les a trop compressés. Là, en fait, Orion va faire ça et pour apporter plus de résultats, il va se dire « Ok, il y a des fréquences dans la voix que j'ai perdu en masquant les autres instruments. Du coup, je vais les reconstruire pour les rajouter dans le fichier. » Donc, on a le choix du moteur entre Phoenix et Orion. Orion étant plus puissant et plus rapide comme je te l'expliquais. Ici, j'ai un choix de processing level, d'accord ? Mild, Norman, agressive. Donc, agressive, ça va vraiment queuter de manière un petit peu plus hard. Normal, on va se mettre, nous, en normal pour le test. Et en fait, je vais tout simplement pouvoir dropper mes fichiers ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un de mes derniers titres. Alors, je vais prendre ici « La colère » qui est un single que j'ai sorti il y a quelques mois. Donc, c'est une musique que je connais bien puisque je l'ai écrite, je l'ai enregistrée. On a bossé avec l'ingénieur sur le mixage, l'ingénieur du son sur le mixage. Donc, si tu veux, rien de tel que justement d'utiliser mes propres fichiers pour qu'on puisse se rendre compte de la qualité du résultat. Alors là, tu vois que je lui ai envoyé, c'est déjà terminé, d'accord ? Le traitement est déjà terminé. Là, je te tourne cette vidéo en temps réel. Là, je lui ai envoyé quand même le fichier master, d'accord ? Je ne lui ai pas envoyé un MP3 compressé qui ferait 3 mégas. Je lui ai envoyé le fichier master. Il a eu le temps d'être uploadé et il a eu le temps d'être traité. Donc maintenant, puisque j'ai sélectionné ici « Vocal » et « Instrumental », je me retrouve avec deux pistes. Une piste vocale, d'accord ? Et une piste instrumentale. Donc ici, si je joue la piste vocale, je vais me mettre au milieu. Et là, on se rend compte que le son est très bon, d'accord ? C'est-à-dire que c'est vraiment les prises de son que j'ai faites chez l'ingénieur du son. La colère qui gronde au fond des mers D'avoir perdu un fils, d'avoir perdu un frère Là, ce qu'on entend bien, c'est qu'on n'a pas d'autres instruments qui repissent un petit peu dedans. Parce que ce que je t'expliquais sur l'effet de masquage où par exemple si je masque la guitare, potentiellement je peux peut-être perdre quelques fréquences dans la voix et du coup ma voix serait abîmée. Mais je peux aussi avoir l'inverse. C'est-à-dire que quand je masque d'autres instruments pour avoir la voix, peut-être que dans les fréquences de la voix, il pourrait y avoir un petit peu d'harmonique de guitare qui repisse. Et là, ce n'est pas le cas, d'accord ? On n'entend pas du tout les autres instruments. Et du coup, là, tu vois, ce que je peux faire, c'est me mettre ici. Donc là, je vais muter la voix. Je vais réactiver la partie instrumentale. Et on va s'écouter la partie instrumentale du coup qui s'est retrouvée extraite avec la voix séparée. Là, j'ai bien mon instrumentale. J'avais des craintes par rapport au violon. Parce que le violon, il y a des fréquences qui sont communes avec celles de la voix. Mais là, on voit vraiment la puissance du dernier moteur. C'est que le violon n'a pas disparu. Il ne s'est pas fait supprimer par la voix ou inversement. Si je vais réécouter la voix à ce moment-là où le violon joue, est-ce que je l'entends dans la voix ? Voilà, donc je ne l'entends pas du tout. Donc là, si tu veux, j'ai mon karaoké. Alors là, si tu veux, ce qui m'a généré de manière très rapide, c'est un preview. Tu vois, là, j'ai une minute. Maintenant, si je suis satisfait du résultat, je vais faire process the file. Donc là, je clique, d'accord ? Comme ça, on va voir en temps réel ce que ça donne. Et là, en fait, tu vois, là, ça tourne. Donc, il est en train de me séparer la voix et l'instrumental intégralement, ok ? Donc, ce qui va me permettre de télécharger, du coup, ces fichiers-là séparément. Et là, du coup, je me suis créé le karaoké. Là, ce qu'on a entendu, c'est vraiment de bonne qualité. J'en parle en connaissance de cause puisque, encore une fois, j'ai enregistré cette musique, d'accord ? C'est moi qui l'ai produite. On a bossé avec l'ingénieur du son. Donc, moi, je sais exactement ce qu'on a enregistré. Et là, le fait est, c'est qu'on n'a rien perdu. Donc, je suis assez bluffé, je t'avouerai, là, par le résultat. Je vais pouvoir, du coup, télécharger ici juste ma voix toute seule ou bien mon instrumental tout seul. Ou je peux, ici, choisir de tout télécharger. Donc, là, si je télécharge mon fichier instrumental, et bien, toi, là, j'ai récupéré, donc, en qualité web, en format web, donc, c'est-à-dire en format non compressé, j'ai récupéré, du coup, la bande instrumentale de mon morceau. Alors, là, du coup, on s'est créé un karaoké de base, c'est-à-dire que j'ai enlevé la voix, mais on va voir si on peut aller un petit peu plus loin. Donc, je vais retourner dans mes previews. Et tu vas voir que ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je veux, je peux aller récupérer, par exemple, les parties guitare. Donc, là, moi, je lui ai dit que je voudrais récupérer la partie de guitare parce que je sais, moi, dans le morceau, que j'ai de la guitare électrique à un moment, donc, j'aimerais bien voir si je peux les récupérer. Ce qu'on est en train de faire, là, aussi, ça peut t'aider, du coup, à l'inverse, si tu veux bosser ton morceau, c'est-à-dire que c'est intéressant, en fait, de se construire un karaoké parce que tu vas pouvoir utiliser la bande son, tout simplement, pour chanter dessus. Maintenant, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que des fois, sur les voix, on n'entend pas très bien pour travailler la justesse, pour travailler un morceau, des riff-and-runs, etc. Ce qui va être vachement intéressant, c'est d'aussi utiliser la voix et de bien écouter la voix. Ce qu'on utilisait, des fois, pour faire ça, c'est de récupérer des fichiers master avec les fichiers, les stems séparés. Mais ça, il faut demander la maison de disques. C'est ce que font les gens qui remixent. Ils demandent à la maison de disques, « Est-ce que vous pourriez m'envoyer les bandes ? » Alors que là, finalement, tu as juste à demander l'autorisation et techniquement, si tu veux, tu n'as pas besoin qu'on aille rechercher les archives à Abey Road, des masters qui sont au format magnétique, etc. Non, là, instantanément, tu peux extraire. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est que ici, vers la fin, je sais que j'ai de la guitare électrique. Alors, déjà, est-ce qu'il me l'a enlevé ? Oui, il est parti. Alors, je l'ai sur l'intro. Voilà, là, normalement, sur cette intro, normalement, sur cette intro, là, moi, je rentre à la guitare. Je vais te le mettre avant. Donc, là, je joue en mute au niveau de ma guitare. Pas le mute, je mute mes cordes avec la main. Et en tant que, du coup, ça perturbe un petit peu l'algo parce que de temps en temps, la guitare émerge. Maintenant, je vais voir ce qu'il en est sur la guitare extraite. Elle est là. Elle est bien là. Alors, on entend que ça flotte un petit peu de temps en temps. Je vais aller voir sur le refrain. Ok, donc là, typiquement, sur la guitare, j'ai un petit peu de violon qui repisse dessus sur la guitare électrique. Et puis, du coup, je peux m'amuser à séparer comme ça les instruments. Alors, j'ai envie de le tester. Là, je l'ai fait sur un morceau assez pop. J'ai envie de le tester maintenant sur un morceau qui est beaucoup plus acoustique en me disant, tiens, si j'ai envie, je suis chanteur, j'ai envie de me faire un cover guitare-voix, juste acoustique. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander. Alors, toi, pour l'instant, là, sur la guitare acoustique, je travaille avec Phoenix, du coup, en V3. La V4 n'est pas encore dispo, ce qui explique, du coup, la différence qu'on a de qualité avec la voix. Parce que sur la voix, tu as entendu qu'il n'y avait aucun instrument qu'on retrouvait dans la voix, alors que sur la guitare électrique, on retrouvait un petit peu de violon qui repissait dedans, parce que, du coup, c'est justement la différence entre le moteur V3 et le moteur V4. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, Orion n'est pas encore dispo sur les parties guitare, mais en fonction de quand tu la verras, étant donné que c'est une société qui travaille très vite, moi, la dernière vidéo que j'avais faite sur ce service quand je l'avais découverte, c'était il y a six mois, et là, il y a plein, plein, plein de fonctionnalités qui sont apparues depuis, donc ça avance vite, donc n'hésite pas à tester par toi-même. Donc là, je vais lui proposer, moi, de m'extraire la guitare que j'ai galéré à enregistrer de Ami Amant, qui est justement un morceau très acoustique, et on va voir ce que ça donne. Alors, ce morceau est un petit peu particulier, parce que les guitares, je les ai toutes doublées, c'est-à-dire que toutes mes parties de guitare, je les ai jouées x2, d'accord ? Et on a superposé les deux parties guitare pour donner un effet un petit peu stéréo au morceau. Donc, on va voir comment il s'en sort. Mon Dieu, ma guitare est là ! Ok, donc ça, c'est l'intro, d'accord ? Donc là, pour l'instant, l'algo n'a pas eu à bosser, parce que sur la version d'origine, je n'ai que de la guitare, d'accord ? Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand je chante. Là, la voix va rentrer. Là, la qualité de guitare n'a pas changé, tu vois ? Si je te remets le passage là, quand ma voix rentre, je remets. Donc là, toi, j'ai le chant. Là, la guitare a disparu. Ce qui peut être intéressant aussi, toi, si tu t'entraînes des fois à jouer et chanter sur des morceaux. Je dis toujours à mes élèves, il faut déjà que tu travailles bien ton chant, il faut déjà bien que tu travailles ta guitare. Mais là, typiquement, si tu veux t'entraîner sur la guitare, tu prends le fichier que toi, tu veux chanter en guitare-voix, tu extrais la guitare, tu enlèves la guitare du fichier de manière à avoir un fichier guitare-less, et comme ça, toi, tu vas pouvoir rejouer par-dessus, pour t'entraîner. Ça, c'est un très bon moyen. Et là, le fait est que ma voix, elle a bien disparu. Enfin, la guitare, pardon, a bien disparu. La voix, elle est toujours là. Et si je vais voir ce qui se passe au-dessus, j'ai ma guitare. J'ai quelques basses sur le mi, en fait, là, sur mon mi, enfin, c'est un fa dièse, pardon, sur mon fa dièse, sur les graves, en fait, j'ai un peu de qualité de signal qui a disparu. Sinon, franchement, c'est très propre. OK, je suis vraiment surpris, la qualité du nouveau moteur. La précédente vidéo que je t'avais faite, c'était avec l'ancien moteur, Phoenix. Alors là, c'est encore Phoenix, du coup, pour la partie guitare, mais sur la partie... Enfin, déjà, rien que sur cette version, je suis surpris. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera sur Orion, parce que là, on a vu sur la voix précédemment qu'il y avait vraiment une vraie différence. Il n'y a pas de piano sur cet instrument, donc je ne vais pas m'amuser à l'enlever. Par contre, ce que j'aurais bien voulu tester, c'est de renlever la batterie de l'autre morceau. Donc, on va retourner en arrière. Je vais lui dire que je veux enlever la batterie. Donc là, la batterie, on bénéficie du moteur V4. Et je vais lui demander qu'il me l'enlève. On va revenir sur... On va aller sur la visse et pas, où j'ai une belle partie de batterie. Et du coup, je vais voir s'il pourrait me la séparer. Ça, ça peut être pratique si, par exemple, tu as des morceaux, tu n'as pas envie de les faire aussi... pas aussi rock, mais aussi durs. Toi, tu as envie de les faire un peu plus acoustiques. Tu peux tout à fait enlever la batterie de ton karaoké, parce que tu peux repasser les fichiers plusieurs fois, finalement. Tu peux enlever la voix, comme ça, ça te fait ton fichier karaoké. Après, tu le repasses dans le logiciel, tu enlèves la batterie. Et puis toi, tu rajoutes une petite percu que tu peux jouer. Et comme ça, si tu fais des prestations, si tu bosses des morceaux, là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir le faire. Donc là, tu vois, là, on est sur le temps de traitement. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus long. Et voilà, c'est terminé. Donc toi, on est à moins d'une minute. Sur un fichier master. Alors, on va vérifier déjà que ma batterie, elle a bien disparu en dessous. Je vais ici, parce que la batterie rentre au deuxième couplet. C'est l'intérêt de travailler sur ses propres morceaux. Ok, donc la batterie est partie. Il y a eu un tout petit coup de charlet, un petit reste de charlet qui est resté. Trois fois rien. Mais comme il est calé sur ma main droite de guitare, c'est assez logique. Maintenant, on va écouter ici la batterie. Ok, intéressant. Donc là, pareil. Sur les graves, petite perte de qualité. Donc la même chose qu'on retrouvait sur les basses de la guitare. Donc ça, je pense que c'est un petit point d'amélioration dans le traitement du signal, justement dans la partie grave du spectre. Puisque là, la grosse caisse est un petit peu masquée. Tu sais, le boom, boom de la grosse caisse. Mais sinon, franchement, là, j'ai une belle partie de batterie. La caisse claire, elle claque bien. Ok, donc ça, ça fonctionne. Alors, on vient de voir ensemble, en fait, l'application en ligne. Donc, tu as vu, directement, sans logiciel, directement connecté depuis mon navigateur, je peux donc utiliser ce service. Mais sache qu'il y a aussi une version desktop que tu peux installer sur ton ordinateur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai installé ici la version desktop. Et en fait, on voit que, donc voilà, je me suis connecté. Tu vois, il me reste 97 minutes d'utilisation. Je vais donc ici cliquer sur séparer les fichiers. Là, je lui dis à l'avance, en fait, je veux séparer la voix de l'instrumental ou alors je peux lui glisser. On va tester comme ça. On va refaire le test avec ce morceau-là. Donc, je lui glisse. Ah, attends. Donc, je lui glisse le fichier. Là, il me demande de lui dire qu'est-ce que je veux faire. Je lui dis que je veux extraire la voix. Donc, là, tu vois, je suis en 16 bits 44 kilos. Pour ceux à qui ça parle, donc c'est du format non compressé. C'est ce que j'envoie, moi, comment dire, à l'atelier de fabrication quand il presse les CD. Donc, du 16 bits 44, c'est la qualité CD. Donc là, il a téléchargé. Il est en train de télécharger. Et traitement vocal instrumentaux. Donc là, il est en train de traiter le signal. Donc, on va voir combien de temps ça prend. Encore une fois, là, je te fais la vidéo, la 100 coupes, d'accord ? De manière à ce que tu puisses te rendre compte sur un morceau, là, de 3 minutes, combien ça prend de temps de traitement. C'est quand même assez rapide. Voilà. Et là, il est en train de télécharger. Voilà, séparation, achevé. Donc là, il va me proposer toujours un preview. C'est pareil. De manière à économiser, j'imagine, peut-être le serveur et puis raccourcir aussi le temps de traitement. Donc là, il va me proposer d'écouter juste la voix. T'as vu, là, du coup, quand on n'entend que la voix, on entend vraiment bien tous les détails de la voix. Toi, les consultes, moi, le boulot, pas de dîner à préparer, on ne se raconte pas d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'entend pas de petits bruits de fond sur les techniques de masquage, moi, que je connaissais, où on filtre. On a toujours un peu de bruits de fond, d'artefacts, etc., qui viennent polluer. Alors que là, le son est propre. Ça ouvre pas mal de portes, je pense aussi pour les personnes qui font du DJing ou des remixes, parce que là, tu peux extraire les voix vraiment avec une super qualité. On va laisser écouter l'instrumental. Voilà, on a le violon qui est resté présent, si vous voulez vérifier. Toi-même, pour toi, pour tes propres fichiers, admettons que tu as un showcase. Tu es appelé au dernier moment par, je ne sais pas moi, par un magasin ou par une radio qui dit, ben voilà, ça serait cool. On a entendu que tu as sorti un titre. Est-ce que tu veux venir faire un showcase ? Et puis toi, tu n'as pas la version, en gros, karaoké de ton titre. Tu n'as pas la version sans la voix. Peut-être que ton ingénieur du son, il n'est pas là. Peut-être que, voilà, tu n'as pas moyen de récupérer le truc rapidement. Là, tu prends ton fichier, tu l'envoies dans le logiciel et du coup, tu peux faire ton showcase avec. Donc, tu vois, là, ben moi, ok, je suis satisfait de ça. Je vais dire de traiter le fichier en entier. Et donc, tu vois, là, ça travaille directement dans le desktop. Donc là, je n'ai même plus besoin d'être sur mon navigateur. Je peux gérer ça dans l'application. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une application sur mobile. Je vais te montrer un instant comment ça fonctionne. C'est vraiment tout simple. Donc là, j'ai l'application La La Lai que je lance et donc j'arrive dedans. Donc toi, j'ai déjà fait un test ici. Je fais ici séparer les fichiers en appuyant sur le plus. Ici, il va me proposer d'aller sélectionner dans Phototech Music iTunes. Donc là, c'est ma banque musicale ou bien d'aller sélectionner un fichier dans le Drive. Je clique ici parce que j'avais fait un petit extrait avec Volcano de U2. Donc là, quand je le lance... Donc là, j'ai la voix et là, je vais avoir l'instrumental. Donc ça, si par exemple, tu es en répète, tu as envie de bosser sur tes morceaux ou tu es en cours tout simplement, là, à la volée, en fait, sur ton téléphone, tu peux du coup te faire tes propres karaokés et du coup, c'est assez pratique et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir développé cette version mobile parce que c'est vrai que moi, je sais que le téléphone, on l'a tout le temps sur soi, en studio, en répète, etc. Et c'est vrai que des fois, aller rechercher l'ordi, se connecter à Internet et tout alors qu'on a tout dans le téléphone, c'est très pratique. Donc, c'est une bonne idée d'avoir créé cette application mobile pour pouvoir faire en fait les mêmes fonctionnalités en sachant que tu peux te connecter. Donc, c'est-à-dire qu'avec le même compte, tu vas pouvoir l'utiliser sur l'ordinateur, sur le téléphone ou sur ton navigateur, il n'y a pas de licence. Tu sais, des fois, dans les logiciels de musique, tu as des licences qui sont liées au device, c'est-à-dire que tu payes une licence pour le téléphone, tu payes une licence pour l'ordi, c'est un deuxième ordi, etc. Alors que là, ça fonctionne avec un compte. Donc, tu crées ton compte, tu achètes des crédits et puis ensuite, donc les crédits que tu vas acheter, c'est à la minute, c'est au temps de traitement. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir le preview parce que si finalement, ça ne te convient pas le traitement du son parce qu'il est possible que sur certains fichiers, en fonction de la technologie et des mixages d'origine, que le résultat ne te satisfasse pas. Donc, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de générer la version complète et de perdre du coup tout le crédit et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir la version preview. Alors là, on a vu les fonctions, voilà, extraction, comment on peut se créer son fichier karaoké mais il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues et une fonctionnalité qui est intéressante, c'est de pouvoir extraire la musique d'un film. Imagine que tu t'es regardé un film et puis tu as adoré la bande originale, tu as adoré un passage chanté. Je suis allé voir Wonka par exemple récemment et c'est un peu comédie musicale, il y a plein de morceaux chantés et en fait, aujourd'hui, la version française, elle n'est pas sortie. Donc, si je veux me l'écouter, si je veux me faire un karaoké avec cette version-là, ce n'est pas possible parce qu'elle n'existe pas. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est que de la même manière que j'ai fait drag and drop avec mon fichier audio, je pourrais le faire aussi avec un fichier vidéo. Et du coup, la Lalaï va m'extraire aussi l'audio, ce que tu vas sélectionner, le vocal, ça fonctionne aussi avec de la vidéo. Donc, ça, c'est aussi intéressant dans un monde où il y a de plus en plus de vidéos. Je voudrais maintenant qu'on parle des fonctions avancées de la Lalaï. Alors, j'avais envie de pousser l'application au maximum et je vais utiliser mon logiciel de montage audio. Donc, ça, c'est pour les plus geeks d'entre vous. Et tu sais, je te parlais de te faire des covers acoustiques. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est que je vais demander à l'outil de me séparer toutes les voix possibles d'une version de mes morceaux. Je vais remonter ça ensuite dans mon ordinateur et on va voir ensemble ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, c'est une fonction, je dirais, plus avancée pour les personnes qui font de la MAO. Alors, qu'est-ce que je viens de faire là ? J'ai demandé à l'application de m'extraire la voix. Je lui ai demandé de m'extraire la guitare acoustique. Je lui ai demandé d'extraire la batterie. Je lui ai demandé d'extraire la basse et je lui ai demandé d'extraire le violon qui a une fonctionnalité encore en bêta. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que tu peux voir sur mon écran que j'ai réimporté tout ça dans mon logiciel et du coup, je vais pouvoir tout rejouer ensemble et on va s'amuser un petit peu avec les mutes pour voir ce que ça donne. Donc là, la jeunesse nous a pas vus vieillir. Donc là, j'ai la voix qui est propre. Là, je vais avoir la batterie qui rentre. Donc là, normalement, je devrais avoir un gros break de batterie. Si c'est vrai que la flamme s'en est allée, ta colère, je l'ai pas vue venir. Là, je vais tester mon bass-batt. OK, donc la basse, tu vois, elle manque un peu de définition mais elle est là. Là, j'ai bien mon bass-batt. Par contre, pas de manière assez qualitative sur la basse pour pouvoir l'utiliser dans une prod finale. Je vais rajouter la guitare. La voix, c'est vraiment propre. OK, maintenant, ce que je voudrais voir, c'est le violon parce qu'ici, j'ai une très belle partie de violon et on va voir si elle est là. Non, elle n'est pas là. On l'entend un petit peu. OK, donc là, bon, ça explique aussi, c'est une version qui est bêta pour l'instant. Donc là, je pense que les ingénieurs et informaticiens de la Lalaï se cassent un petit peu les dents sur les fréquences du violon. C'est compliqué comme instrument parce que c'est très riche en fréquences, ça se mélange, ça vient en concurrence avec beaucoup d'autres instruments et là, effectivement, on voit que le système se fait un petit peu perturber par le violon parce qu'on l'a et il disparaît. On n'a pas la partie de violon qui serait nananadadadadadada. On l'a un petit peu mais elle disparaît. Ça ne serait pas exploitable. Mais donc, si je renlève mon violon, là, j'ai mon bass-batt, ma guitare. Je reconnais bien ce que j'ai fait. Et là, on voit vraiment comment a été construit le morceau. Alors, je peux te le valider puisque c'est moi qui ai écrit ce morceau. On a enregistré toutes les parties et donc, là, on retrouve bien effectivement ce qu'il y avait dans la production originale. Voilà, je voulais pousser un petit peu le truc. Donc là, ça parlera plutôt aux personnes qui font de la MAO, d'accord ? Pas à tout le monde mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça avance très vite, la technologie avance très vite. Quand j'avais testé il y a six mois, on ne pouvait pas séparer tous ces instruments-là, d'accord ? C'était beaucoup plus restreint. Là, on voit que la qualité sur la voix, il y a vraiment un gros gap avec le nouveau moteur qui ne fait plus que du masquage mais qui reconstruit aussi les fréquences manquantes. Et là, on voit vraiment que sur la voix, on a vraiment une belle qualité. Donc ça, c'est une grosse amélioration. Maintenant, les suites qu'on peut attendre qui sont annoncées, c'est le plugin VST. Le plugin VST, c'est quoi ? Ça va permettre d'insérer, tu vois, j'utilise moi Logic Pro qui est mon DAW, tu peux aussi utiliser Cubase, tu peux utiliser d'autres logiciels. En fait, le plugin VST, ça va te permettre d'injecter directement l'option, la live, directement dans ton logiciel de montage. Ça, pour toutes les personnes qui font de la MAO, je pense que ça va être vraiment un gros changement. Ça t'évite toutes les manipulations de fichiers. Et puis, il y a aussi l'API. L'API, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir utiliser informatiquement l'application. C'est-à-dire que tu vas pouvoir la faire causer avec d'autres applications. Là, l'utilisation que j'y verrai, ça serait quoi ? Par exemple, tu fais des spectacles, tu as besoin un moment de générer beaucoup de karaoké. Je ne sais pas, tu prépares un marché de Noël, on t'a demandé deux heures de prestations. Tu pourrais dire, tu programmes via les API, tu programmes avec un petit outil d'automatisation comme Zapier ou Make, tu programmes une petite application qui dit « Ok, quand je dépose un fichier dans mon Dropbox, je veux que ce fichier-là soit envoyé à lalalaï, je veux qu'il m'enlève la voix et ensuite qu'il vienne me stocker la bande-son dans mon répertoire marché de Noël, par exemple. » Ça, c'est possible grâce à l'API et c'est cool que ça montre la volonté de lalalaï à vouloir aller loin sur l'utilisation de son outil puisqu'avec les API, on peut le plugger comme ça avec d'autres applications et ça permet de faire du traitement de masse. Ça peut être intéressant si tu es dans les métiers de l'animation, préparation de spectacle, etc. Je te remercie d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'à la fin. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo en collaboration avec lalalaï, j'ai le plaisir de t'offrir un code de réduction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que alors moi, ce que je te conseille c'est de tester. Tu as le droit à 10 minutes gratuites sur le site. Tu testes, tu te fais ton idée. Là, je t'ai fait une analyse assez poussée mais fais-toi ton idée chez toi avec tes oreilles. Si tu es convaincu du service, tu peux ensuite souscrire à des crédits de minutes en fonction de tes besoins et si tu souhaites le faire, tu peux utiliser le lien et le code de réduction que tu vas trouver sous cette vidéo et ça te permettra de bénéficier d'une remise sur les services de lalalaï. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as envie que je teste comme ça d'autres logiciels, matériels. C'est quelque chose qu'on pourrait prévoir en 2024. Je te remercie de ta fidélité. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage